Bonjour et bienvenue à tous, nous intervenons ce début de journée de ce rendez-vous Terre d'Espérance pour permettre une ouverture commune à cette journée. Une bonne soixantaine de diocèses sont engagés dans cette dynamique et nous souhaitons aujourd'hui à la fois une démarche commune, mais aussi une mise en œuvre ajustée et particulière pour chacun de nos diocèses. Initialement, vous le savez, nous aurions dû nous retrouver en avril 2020 puis on a retardé en 2021, le rassemblement aurait dû avoir lieu ce week-end et finalement nous avons encore repoussé l'échéance puisque nous nous retrouvons finalement pour Terre d'Espérance en avril 2022. Tout un comité de pilotage est attelé à cette préparation, il est composé de cinq évêques et aussi d'une dizaine de personnes qui y sont engagées de façon bien diversifiée dans la question de la place de l'Église dans le monde rural. Et en évoquant ce comité de préparation, nous avons une pensée bien sûr pour notre ami Odile Mac qui présidait ce comité et qui nous a quittés au mois de mars 2020. Au sein de ce comité, quatre personnes sont plus directement à l'œuvre. Il y a votre serviteur, je suis donc Jacques Habert, l'évêque du diocèse de Bayeux-Lisieux. Il y a un prêtre du diocèse de Châlons-en-Champagne, le père Joël Morlaix. Et il y a deux jeunes femmes, Dauphine et Isabelle, qui prendront aussi la parole au cours de cette vidéo et qui se présenteront tout à l'heure. Alors ce temps d'ouverture, il s'articule en quatre expressions. La première que je vais moi-même donner en donnant quelques caractéristiques du monde rural et aussi de la mission de l'Église. Nous entendrons également tout au fil de cette vidéo quatre témoignages très diversement situés. Et puis ensuite, Dauphine prendra la parole pour nous remettre devant les enjeux de ce rassemblement Terre d'Espérance. Et enfin, Isabelle nous donnera des éléments qu'elle puisera à l'encyclique Laudat aussi qui demeure le fil rouge de ce rassemblement. Alors donc, pour commencer, un topo rapide en deux parties. Pour nous donner d'abord quelques caractéristiques du monde rural et de la place de l'Église. Je n'ai pas bien sûr, vous l'imaginez, la prétention en 15 minutes de brosser un tableau de ce qu'est le monde rural aujourd'hui en France. Je me contente de quelques généralités essentielles, m'appuyant à la fois sur mon expérience. J'ai vécu dix ans dans le diocèse de Cé, qui est un diocèse éminemment rural. Mais je m'appuie également sur l'expérience et l'initiative qui sont remontées ces deux dernières années. dans le cadre de la préparation de Terres d'Espérance. C'est un sujet très vaste et le pire serait dans le domaine de faire des simplifications, comme si le monde rural n'avait qu'un seul visage, ou comme si la place de l'Église était homogène dans ce domaine. Dans ces deux années de préparation, nous avons pu mesurer la complexité du sujet et la pluralité des réponses à y apporter. Je dégage simplement ce matin quatre éléments, qui ne sont pas les seuls, mais qui me semblent complémentaires pour parler sérieusement de cette situation du monde rural. Tout d'abord, peut-être la première chose qui vient à notre esprit, c'est la question de l'agriculture. C'est pour beaucoup de personnes le point de départ. Alors on sait que le monde rural ne se limite pas au monde agricole, et pourtant c'est un sujet important. Les agriculteurs sont à nos côtés, ils vivent un certain nombre de souffrances, de combats et d'épreuves, mais ils connaissent aussi des joies, des espérances. Bien des initiatives sont prises sur les nouvelles formes d'agriculture, et ils devront relever dans les années qui viennent un certain nombre de défis qui sont essentiels pour notre avenir. Ce sont des sujets complexes et qui amènent souvent des débats très passionnés. La deuxième porte d'entrée, si l'on peut dire, c'est celle de la question de l'écologie. Elle est aussi une très grande actualité, la question de l'agriculture bio, bien sûr, mais aussi les circuits courts, les nouveaux modes de consommation, un style de vie aussi nouveau qui est souhaité par beaucoup de nos contemporains, pour tout dire un certain art de vivre, pour lequel le monde rural semble présenter un certain nombre d'atouts. On pourrait évoquer ici des questions très concrètes, comme les transports, les déplacements, les nuisances sonores, la pollution, la densité de population, le prix du logement. Et il me semble que la crise récente de la Covid va certainement nous faire avancer dans ce domaine. Tout à l'heure, Isabelle prendra la parole et nous parlera d'un certain rapport à la nature qui est très important aujourd'hui et qui est un enjeu spirituel et dont nous savons que le pape François parle dans l'audat aussi. Troisième porte d'entrée, c'est celle de la démographie. C'est un effet massif, en fait, qu'en un siècle, la France, qui était un pays essentiellement rural, a connu cette migration vers les grandes villes et se développait des grands pôles urbains. Et, j'allais dire, en conséquence, de quoi un certain nombre de déserts sont nés dans le monde rural. C'est une question vraiment cruciale pour nous, comment vitaliser des lieux où, de fait, la démographie est négative et où il y a un réel vieillissement de la population. Cette dernière porte d'entrée, c'est la dimension politique. Toutes les questions de l'aménagement du territoire, la politique de l'emploi, du développement, des politiques à la fois au plan européen, mais aussi au niveau mondial. C'est un domaine que nous devons avoir à l'esprit et qui est aussi d'une immense complexité. Voilà, je suis allé, bien sûr, beaucoup trop vite, mais nous voyons qu'à travers ces quatre portes d'entrée, eh bien, quand nous parlons du monde rural, il faut avoir cette complexité et ne pas du tout le considérer comme une espèce de fait homogène qui serait facile à appréhender. Alors, c'est dans cette situation que l'Église doit se poser la question de sa mission. L'Église, depuis l'origine, est toujours insérée dans un tissu social, culturel, particulier. On ne peut pas parler de l'Église d'une façon générale. Bien sûr, on peut faire un cours d'éclésiologie, mais il y aurait une dérive un peu idéaliste ou déconnectée du réel de parler comme ça de l'Église en général. C'est finalement la question de l'inculturation. C'est la même foi, c'est le même baptême, ce sont les mêmes sacrements. Maître chrétien, dans le monde rural profond, ou à Bobigny, ou à New York, ou à Bagdad, n'est pas tout à fait la même chose. Et c'est dans la logique, d'ailleurs, de ce que Jésus lui-même a vécu. Il a vécu dans un lieu particulier, dans un temps particulier. Et ce réalisme de l'incarnation nous invite, lorsque nous pensons à la mission de l'Église, à, effectivement, bien réfléchir dans quel lieu elle est insérée. Alors, pour ma part, quand je parle de l'Église, j'aime beaucoup me référer à cette expression que le Concile Vatican II a mis en valeur lors du dernier Concile, de parler de l'Église comme le sacrement du salut. C'est-à-dire que l'Église est, dans le monde dans lequel elle est insérée, le signe visible du salut que les chrétiens doivent poser dans les endroits où ils sont présents. C'est une belle définition parce qu'elle intègre un certain nombre de formes de présence, très originales parfois, d'annoncer, sans se décourager, la bonne nouvelle du salut. Et pour moi, la question se pose ainsi, comment être, dans le monde rural, cette Église, sacrement du salut, dans ces endroits, avec toutes les spécificités que j'ai assez brièvement rappelées tout à l'heure. La mission de l'Église est effectivement d'annoncer l'Évangile, et tout à l'heure, Dauphine en parlera, mais il faut ajouter que la mission de l'Église était aussi d'accueillir l'Évangile et de le vivre au quotidien. Et c'est là que j'évoque deux pistes, parmi d'autres, qui me semblent importantes dans le monde rural aujourd'hui pour la mission de l'Église. La première, c'est la dimension communautaire. Le christianisme, le catholicisme, est par nature communautaire, et il me semble que c'est d'autant plus important dans le monde rural. En tout cas, c'est un immense défi que toutes ces questions de la proximité, de réseau à constituer et de briser un certain isolement qui existe dans un certain nombre de lieux du monde rural. Il faut que nous favorisions des communautés fraternelles où les gens se connaissent, s'estiment, se rassemblent pour prier, pour célébrer, pour partager la parole. Concrètement, dans bien des diocèses, des initiatives nous sont remontées que toutes ces initiatives existent, et il y a certainement des articulations nouvelles à inventer dans les années qui viennent. Et toute cette question de la vie communautaire, me semble-t-il, renvoie aussi à la question de la formation. Comment les fidèles, les chrétiens, les baptisés, les confirmés sont formés théologiquement, spirituellement, mais comment aussi sont-ils formés à bien mesurer les enjeux du monde rural dans tous les domaines sociaux, politiques, écologiques, associatifs. Je pense aussi dans cette question à tout le rapport que nous avons avec les élus. Tout à l'heure, un élu donnera à son témoignage. Il semble que les chrétiens dans le monde rural ont été très performants dans ce domaine et c'est une dimension qu'il faut continuer d'approfondir. J'ai le souvenir, dans mes années d'évêque du diocèse 2C, combien des adultes me disaient qu'ils avaient été profondément marqués par l'expérience de la JAC, dans laquelle ils avaient appris à être chrétiens dans le monde d'aujourd'hui. Voilà, et puis après cette dimension communautaire, le deuxième point que je voudrais souligner, c'est celui de la diachonie, c'est-à-dire de toute la dimension caritative. Il faut redire ici, bien sûr, l'importance de la diachonie dans la mission de l'Église, mais peut-être d'autant plus dans le contexte de fragilité que connaît notre monde rural où un certain nombre de précarités, de pauvreté, hélas, se multiplient. Comment l'Église ne pourrait-elle pas être en première ligne dans ce domaine ? Il y a en effet des chantiers bien prioritaires, celui de l'isolement, je l'ai évoqué, celui aussi du grand âge, celui d'un monde agricole, parfois en souffrance et d'un certain déclassement dont parfois certaines personnes semblent souffrir. Donc là aussi, beaucoup d'initiatives sont prises, elles nous sont remontées durant la préparation de Terre d'Espérance et il me semble que dans les années qui viennent, également, l'Église devra être présente sur ce chantier de la diachonie et être, comme elle le fait depuis 2000 ans, auprès des plus pauvres et des plus fragiles, nous savons combien notre pape François nous y invite vraiment quotidiennement. Voilà, très rapidement, quelques éléments donnés sur à la fois la situation du monde rural et la situation de la mission de l'Église. Nous le savons, c'est pour cela que le rassemblement Terre d'Espérance a été pensé et voulu par les évêques. Je vais maintenant laisser la parole à Dauphine pour qu'elle nous dise comment ce rassemblement du mois d'avril 2022 et cette journée du mois d'avril 2021 peuvent contribuer à la réflexion. Dauphine va prendre la parole maintenant et peut-être assister plus spécifiquement sur la dimension missionnaire de ce que l'Église doit vivre aujourd'hui dans notre monde rural. Bonne journée à tous. Terre d'Espérance Terre d'Espérance c'est l'intuition que le monde rural vit aujourd'hui de grands changements et que l'Église doit trouver sa place. L'Église doit se recentrer sur sa vocation première et sa vocation première c'est d'annoncer la bonne nouvelle en actes et en paroles. Alors pour être missionnaire il faut qu'elle soit très à l'écoute des grands enjeux de notre époque. Et les grands enjeux pour l'Église dans le monde rural c'est d'abord évidemment les questions de pastorale et de vitalité des communautés chrétiennes. C'est se demander mais comment faire pour annoncer le Christ autour de nous alors qu'il y a de moins en moins de prêtres et de moins en moins de personnes croyantes. Ces grands enjeux c'est aussi la question de la jeunesse de sa place dans l'Église et dans le monde rural. Il y a aussi les questions de pauvreté et de fragilité. L'Église a toujours eu une option préférentielle pour les pauvres. Comment recréer de nouvelles solidarités en particulier pendant cette période de crise ? Il y a aussi la question de l'écologie à l'heure où nous prenons conscience des conséquences néfastes de nos modes de vie et de certaines actions humaines. Il y a la question de la vitalité de l'aménagement du territoire du développement économique la question de l'accompagnement des agriculteurs les nouveaux modes de vie et la liste serait très longue. La dynamique de Terre d'Espérance qui se lance dans une soixantaine de diocèses en France a justement pour but de creuser ces questions. Nous nous retrouvons autour de ces enjeux, nous prions, nous partageons, nous échangeons. Nous sommes convaincus que le partage des belles initiatives déjà mises en place en inspireront de nouvelles chez certains et résonneront chez d'autres. En fait, Terre d'Espérance c'est avant tout un temps de rencontre et d'action de grâce. À travers les échanges, les questionnements, en partageant le vécu de chacun et les initiatives mises en place, l'Esprit Saint suscitera une créativité et une énergie nouvelle pour répondre aux besoins de notre temps. Ces journées diocésaines constituent une étape essentielle de la dynamique Terre d'Espérance. Vous préparez le terreau, vous découvrez ou redécouvrez des initiatives mises en place dans vos diocèses. Vos retours nous permettront de préparer les rencontres nationales de 2022. Nous pourrons alors mettre en commun nos réflexions. Vous pourrez rencontrer des diocèses ayant les mêmes enjeux que vous, découvrir de nouvelles initiatives et rentrer renforcées dans vos diocèses. Un grand merci à tous. Je vais maintenant laisser la parole à Isabelle qui va nous donner des clés de lecture sur l'encyclique Laudette aussi qui constitue le socle de la dynamique Terre d'Espérance. Bonjour à tous. Je m'appelle Isabelle. J'ai rejoint l'équipe de Terre d'Espérance en septembre avec Dauphine et la mission qui est la mienne pour les quelques minutes qui vont suivre c'est de vous proposer quelques réflexions, quelques pistes à partir de l'encyclique Laudette aussi du pape François pour continuer d'introduire notre journée Terre d'Espérance. La question que je me suis posée et pour laquelle je vais vous proposer plusieurs éléments de réponse et de réflexion, la question que je me suis posée en préparant cette journée et ce temps de parole c'est qu'est-ce que cette encyclique Laudette aussi peut dire à notre espérance ? Pourquoi choisir de vous parler de Laudette aussi dans une journée qui a pour titre Terre d'Espérance ? Je tenterai de vous apporter quelques éléments sur cette question à partir de l'encyclique en trois points et avant de faire cela je voudrais préciser que je ne suis ni une grande experte en théologie je ne suis pas théologienne ni une grande experte sur les questions écologiques et ce dont je vous parle maintenant procède de ma lecture ma lecture de simple laïque de chrétienne engagée dans la société dans un quotidien très ordinaire et je vais tenter de vous dire ce que la lecture de l'encyclique peut m'apporter peut apporter à chacun de nous sur cette question de l'espérance Le premier de ces trois points dont je vous parlais ce sont tout simplement deux remarques assez simples sur le titre et le sous-titre de l'encyclique la première sur son titre on le cite souvent dans la langue originale en italien Laudatosi Laudatosi ce sont à la fois les deux premiers mots du texte de l'encyclique et puis un extrait d'une prière de louange de Saint François d'Assise qui nous dit Loué sois-tu mon Seigneur La première de ces remarques c'est donc que cette encyclique dans son titre même est un appel à la louange un appel à la louange qui nous recentre sur notre créateur qui nous invite à nous replacer sous le regard du créateur Loué sois-tu mon Seigneur La deuxième de ces remarques c'est sur le sous-titre encyclique sur la sauvegarde de la maison commune Ce terme de sauvegarde quand on le prend dans d'autres langues en anglais ou en espagnol par exemple on aurait aussi pu le traduire par le terme de soin sur le soin à apporter à notre maison commune ce terme de soin on en a beaucoup entendu parler cette dernière année on a été invité à prendre soin des uns des autres et ce qui me semble essentiel dans ce sous-titre c'est que cette encyclique nous parle de relation d'attention à avoir les uns pour les autres d'attention envers la création et chacune des créatures voilà pour ces deux premières remarques le deuxième point que je voudrais proposer pour notre réflexion c'est que cette encyclique parle à notre espérance parce qu'elle nous rappelle et c'est l'objet de tout son deuxième chapitre elle nous rappelle l'essentiel de ce que nous appelons l'évangile de la création et dans cette partie je vais m'appuyer en particulier sur différentes citations de ce chapitre 2 qui s'intitule l'évangile de la création évangile vous le savez peut-être déjà sûrement ça veut dire bonne nouvelle au sens d'une nouvelle extraordinaire d'une nouvelle qui change qui transcende la vie ordinaire et quotidienne et je voudrais relever trois bonnes nouvelles trois de ces nouvelles qui changent notre ordinaire et qui sont rappelées par le pape dans ce deuxième chapitre l'évangile de la création la première de ces bonnes nouvelles elle nous est annoncée au début du livre de la Genèse quand on nous dit Dieu créa l'homme à son image par amour et le pape nous rappelle que chaque homme est créé par Dieu par amour est voulu par Dieu est nécessaire il nous invite à nous émerveiller à nouveau devant cette nouvelle extraordinaire chacun de nous chacun de nos frères de nos frères et soeurs est créé par Dieu par amour chaque homme porte en lui l'image et la ressemblance même du Dieu créateur voilà la première de ces bonnes nouvelles la deuxième de ces bonnes nouvelles c'est que Dieu aujourd'hui continue de nous parler par toute sa création la création toute entière nous parle de l'amour de Dieu pour vous citer quelques phrases quelques extraits de l'encyclique le pape nous dit que la création ce don reçu de la main ouverte du Père est un langage de l'amour de Dieu de sa tendresse démesurée envers nous contempler la création c'est aussi écouter ce langage c'est écouter Dieu qui nous parle contempler la création c'est contempler la richesse inépuisable de Dieu voilà une bonne nouvelle une nouvelle qui est accessible qui peut parler à chacun de nos contemporains à chacun d'entre nous quand nous contemplons la création nous contemplons une partie de la richesse inépuisable de Dieu de sa tendresse démesurée d'amour pour nous la troisième de ces bonnes nouvelles c'est que le Dieu qui nous crée le Dieu créateur est aussi le Dieu qui nous sauve vous le savez dans la Genèse le récit de la création est suivi du récit du premier péché ce premier péché nous dit le pape et tout péché après lui marque une triple rupture une rupture dans trois relations quand l'homme se prend pour Dieu quand il prend la place pour Dieu quand il se pose comme dominateur et non plus comme gardien de la création alors il rompt trois relations sa relation à Dieu sa relation à ses frères et soeurs sa relation à la création tout entière et à la terre trois relations rompues par le péché et le pape nous invite à faire le lien entre ces trois ruptures qu'impliquent le péché et la triple crise spirituelle sociale écologique que nous traversons aujourd'hui dont le pape nous dit que tout est lié que ces trois crises n'en forment en fait qu'une seule crise de la place de l'homme qui a voulu prendre la place de l'homme la bonne nouvelle qui suit ce récit du premier péché du péché originel et qui fait l'objet de toute l'écriture sainte et de toute l'histoire de l'humanité depuis c'est que Dieu n'abandonne pas sa création le Dieu qui nous crée est aussi le Dieu qui nous sauve par son fils Jésus qui incarné au coeur de notre création vient restaurer cette triple relation relation à Dieu relation à nos frères relation à toute la création le pape nous dit par exemple que Jésus nous enseigne par son attitude quand il nous invite à regarder les lisses des champs et les oiseaux du ciel ou encore quand en présence d'un homme inquiet il fixe son regard sur lui et il l'aime à travers ces différents exemples nous voyons que Dieu le Dieu incarné en Jésus Christ restaure cette triple relation brisée par le péché relation à Dieu relation à nos frères et sœurs relation à la terre le créateur nous dit le pape ne nous abandonne pas jamais il ne fait marche arrière dans son projet d'amour il ne se repent pas de nous avoir créés voilà donc ces trois bonnes nouvelles dans ce deuxième temps de ce que je voulais vous dire aujourd'hui trois bonnes nouvelles sur l'évangile de la création dans un troisième temps je voudrais vous proposer trois signes trois pistes trois manières de témoigner pour porter ces bonnes nouvelles ces sources d'espérance à chacun de nos contemporains le pape nous dit dans l'encyclique que s'il est vrai que les déserts extérieurs se multiplient dans notre monde c'est parce que les déserts intérieurs sont devenus très grands et que la crise écologique est un appel à une profonde conversion intérieure je vous propose trois trois pistes pour vivre cette conversion intérieure pour pouvoir aussi la proposer à chacun de nos contemporains le premier de ces trois signes par lesquels l'église peut témoigner aujourd'hui c'est le signe de la communauté de la fraternité dans un monde où grandit l'individualisme et l'isolement à ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples nous dit l'évangile de saint Jean au chapitre 13 à l'amour que vous aurez les uns pour les autres nous pouvons saisir cette invitation à faire de nos communautés dans une grande sobriété des lieux de fraternité de rencontres gratuites d'écoute des oasis de joie et de paix quand tant de personnes vivent dans ces déserts intérieurs et extérieurs dans ces déserts relationnels et sociaux le deuxième de ces signes c'est celui de la contemplation de prendre le temps de contempler la création et de contempler le visage de nos frères et sœurs dans un monde qui accélère qui cherche l'efficacité prenons le temps de perdre du temps pour reconnaître le Seigneur dans toutes ses créatures pour reconnaître dans chacun de nos frères et sœurs en humanité une image de Dieu Dieu qui a créé chacun de nous à son image et à sa ressemblance pour l'accueillir inconditionnellement pour nous mettre à son service pour apprendre à aimer et à nous laisser aimer le troisième signe dans un monde qui se contente parfois de superficialité d'apparence c'est celui de l'intériorité et de la prière allons par la prière personnelle à la source de notre espérance puisons chaque jour à ces bonnes nouvelles de l'évangile de la création la force et la lumière pour agir aujourd'hui si nous ne nous ressourçons pas par l'intériorité par la prière par la rencontre avec notre créateur nous finirons par chercher à nous sauver avec nos propres forces et non avec celles que Dieu nous donne pour conclure pour conclure sur ces quelques éléments sur laudatoci je voudrais vous lire le dernier paragraphe de l'encyclique Dieu Dieu qui nous appelle Dieu qui nous appelle à un engagement généreux et à tout donner nous offre les forces ainsi que la lumière dont nous avons besoin pour aller de l'avant au cœur de ce monde le Seigneur de la vie qui nous aime tant continue d'être présent il ne nous abandonne pas il ne nous laisse pas seuls parce qu'il s'est définitivement uni à notre terre et son amour nous porte toujours à trouver de nouveaux chemins loués soient-ils ce que nous avons à apporter au monde et ce paragraphe nous le redit ce ne sont pas nos propres lumières ou du moins pas qu'elles c'est la lumière du Créateur la lumière de cette espérance que nous avons reçue qui ne nous appartient pas que nous recevons en nous découvrant enfants du Dieu Créateur sauvés par son Fils Jésus Christ habités par l'Esprit Saint ce trésor nous ne pouvons pas le garder pour nous et si nous perdons de vue l'essentiel si nous ne gardons pas les yeux fixés sur le Créateur nous finirons par chercher à nous sauver par nous-mêmes par nos propres forces Dieu qui nous appelle à un engagement généreux et à tout donner nous offre les forces ainsi que la lumière dont nous avons besoin pour aller de l'avant loués soient-ils donc ici nous sommes dans un lieu de pèlerinage marié à l'ancien qui avait été oublié on peut dire pendant des décennies et qui est en train de revivre grâce à une association qui est soutenue par le diocèse et la paroisse et c'est un très beau signe donc voici à côté l'église qui était devenue grange et qui est en train de redevenir église et il n'y a pas encore deux ans c'est là que notre évêque m'a installé comme curé le souvenir le plus marquant bien sûr c'était cette grande procession rituelle qui est très belle de toutes les personnes apportant les clés des 32 églises principales ça fait quand même beaucoup de monde 32 clés 32 églises 32 personnes et des laïcs m'ont dit d'ailleurs qu'à ce moment ils avaient réalisé que la paroisse était grande c'est pas seulement une idée quoi ça devient une réalité donc il y a 32 villages bourgs ou petites villes un peu moins de 20 000 habitants entre 150 et 200 pratiquants plus ou moins réguliers beaucoup de vies sacramentelles en général par exemple avant 2020 80 baptêmes par an 25 mariages un peu moins de 200 obsèques 15-20 enfants par année de cathé 3 EHPAD totalisant plus de 400 résidents des laïcs en responsabilité un seul diacre un seul prêtre pour beaucoup de préparation en fait alors ce qui m'a émerveillé dès mon arrivée sur la paroisse c'est le courage des paroissiens justement oui qu'ils sont peu nombreux c'est vrai mais ils sont donnés présents aux autres désireux de réveiller leur trésor qui est l'évangile alors que l'ambiance générale est quand même plutôt matérialiste comme ailleurs et ces laïcs qui ont bien compris en effet que la vraie soif de ce monde était celle du dieu de l'évangile le vrai dieu même si cette soif cherche trop souvent dans des citernes percés à se désaltérer alors ils rencontrent des situations difficiles inconfortables mais finalement ils ne se laissent pas trop décourager ils ne baissent pas les bras et restent fidèles ce sont des témoins vraiment pour moi étonnants et puis reconnus là où ils vivent l'attention au plus petit au plus souffrant est une des grandes forces de la paroisse mais les ouvriers sont vraiment très peu nombreux dans la moisson une autre raison de cette force c'est la communauté bien sûr et là le Covid-19 a fait beaucoup beaucoup de mal parce qu'il n'y a pas ou peu de rencontres internet ne convient pas à tout le monde et puis de toute façon ça ne remplace pas et il faut tenir parfois un peu stoïquement et le grand souci reste la transmission de la foi oui nous vivons aujourd'hui dans la paroisse et les choses on tourne toujours plus ou moins mais comment éveiller les familles et les jeunes les enfants leur donner le goût du meilleur du plus beau de la vraie vie certainement notre présence ne peut être agressive ou prosélite mais faire connaître le visage et le cœur de Jésus devient une urgence plus grande encore et nous ne savons pas très bien le dévoiler nous voudrions donner aux autres non pas seulement une belle loi parce que souvent le christianisme est pris comme une belle loi ce qui est vrai mais le discernement profond de l'Esprit Saint source de paix et de joie et c'est tout un apprentissage les jeunes et les enfants à qui on le manifeste écoutent attentivement et c'est ce qui me frappe reconnaissent là une vérité importante c'est une grande espérance la terre a encore besoin d'eau bonjour je suis Angélique j'ai 21 ans et aujourd'hui je viens vous parler de ma foi en tant que chrétienne dans les milieux ruraux je suis née dans un petit village qui s'appelle Aronne il est au sud de l'Allier aux confins de la montagne borbonaise pour resituer un peu les choses ce village fait partie d'une paroisse de 38 clochers je suis fille d'agriculteur et j'ai très vite développé un vrai enracinement à mon territoire notamment parce que mes parents y sont très investis ce monde de paysans c'est un monde assez rude où la pudeur est de mise et où on ne peut pas exprimer ses sentiments et où on apprend à s'endurcir dès ma naissance c'est mon papa qui a tenu à me faire baptiser à l'âge de 3 mois pourtant il n'est pas très pratiquant du moins du dimanche et je ne saurais dire en quoi il croit mais je pense qu'il m'a transmis une belle mentalité une tenacité et un regard bienveillant sur les autres si mes parents n'auraient pas été agriculteurs je pense que je n'aurais pas eu ce regard bienveillant sur les autres petite c'est ma maman qui a contribué à éveiller ma foi je me souviens des soirs lorsqu'on faisait les prières avec mon frère et maman alors que papa ne rentrait que du travail lorsque j'étais au CE1 une soeur est venue voir maman pour lui proposer de faire le catéchisme sur la commune d'Aron alors maman a accepté et elle m'emmenait chaque mardi soir après l'école avec elle c'est peut-être parce qu'elle était aussi investie que moi aussi j'ai tenu à m'investir alors elle nous emmenait à la messe chaque dimanche et cela devenait presque un besoin vital d'aller se ressourcer à la messe dominicale même s'il y avait là une sorte de superstition notamment lorsqu'on me répétait attention si tu ne fais pas cela Dieu te punira et c'est ainsi que j'ai cheminé avec mon petit coeur d'enfant sans trop réaliser ce en quoi je croyais en 2013 je fais ma confirmation deux mois avant je devenais ma reine de mon cousin ces deux événements ont grandement contribué à me faire grandir dans la foi sitôt confirmé j'avais à coeur de faire vivre la foi dans mon joli pays et notamment auprès des jeunes alors avec un ami nous avons créé un petit groupe nous nous retrouvions assez régulièrement épaulés par le père Morin nous étions très touchés par son dynamisme et sa jeunesse c'est alors que ma foi d'adulte a commencé à naître et tout cela en développant un réel enracinement à mon territoire en 2018 alors que j'obtiens mon bac et que je m'apprête à poursuivre mes études en faculté d'art plastique à Saint-Etienne le père Morin m'appelle pour faire partie du conseil pastoral paroissial conjointement à cela j'arrive à Saint-Etienne en septembre 2018 ici au foyer Saint-François ici je monte encore une marche dans ma foi j'apprends un peu plus à comprendre les gestes la liturgie et à ancrer un peu plus profondément ma foi en plus de mes engagements dans l'allié je m'engage aussi à l'aumônerie stéphanoise tout cela me nourrit et me donne envie de rayonner dans ma paroisse par ailleurs je ne peux passer sous silence les missions que je vis lors des WEMS qui contribuent elles aussi à me faire grandir dans ma foi mais elles sont aussi un réel soutien alors que je pourrais me lamenter en voyant les églises se vider dans ma paroisse lors de ces missions j'apprends les choses essentielles des chrétiens écouter et prier j'apprends également qu'il est important d'accueillir l'autre et de s'accueillir soi-même dans nos limites sans prétention en toute simplicité mais j'ai aussi appris dans les milieux ruraux qu'il est important de rejoindre l'autre parce qu'il croit et de se faire instrument du Christ pour l'annoncer en septembre 2019 le père Benoît arrive en tant que nouveau curé sur ma paroisse les WEMS se nous rapprochent et il devient mon père spirituel tous les deux nous avons plusieurs idées pour la paroisse notamment le confinement missionnaire que nous vivons ensemble au présbytère de la palisse avec 5 autres jeunes en novembre 2020 durant ce mois de confinement j'ai appris à mieux connaître les paroissiens de ma paroisse que je voyais que j'apercevais mais que je ne connaissais pas réellement parce que la distance nous éloignait aujourd'hui je reste impliquée et investie dans ma paroisse je ne me sens pas prête à la quitter de si tôt mais je me rends bien compte qu'il ne faut pas me rendre indispensable finalement être chrétienne dans un monde rural ce n'est pas toujours simple mais c'est aussi beaucoup de joie tout d'abord c'est se sentir seul très souvent c'est aussi faire face à certaines croyances populaires qui nous éloignent réellement du chemin du Christ il y a là-dedans la difficulté à se faire une place au sein de la communauté notamment où les habitués connaissent bien les lieux voire les connaissent par cœur et où leur sagesse a du mal à cohabiter avec les idées nouvelles c'est aussi l'endroit où tout se sait et où tout se dit cependant la communauté paroissiale c'est une vraie famille c'est un peu comme mes autres grands-parents chaque semaine dimanche après dimanche ils m'ont vu grandir et moi je les ai vu vieillir c'est aussi partager une foi commune lorsque l'on dit ensemble je crois c'est quelque chose de très fort et qui rallie toutes les générations malgré tout c'est prendre soin les uns des autres en consolant celui qui est dans le chagrin et en se réjouissant avec celui qui est dans la joie c'est aussi préparer une place pour l'étranger et l'accueillir c'est également proposer des idées nouvelles et avec entraîner des élans de charité et de dynamisme enfin être chrétienne dans un monde rural c'est s'appuyer sur celui qui est de 10 ans mon aîné je ne savais pas pourquoi il était là alors que les jeunes manquaient mais il était là et il l'est encore alors avec le feu tout brûlant en moi le bonheur de croire et la joie d'écouter moi aussi je suis là je m'appelle Mathieu Tabard j'ai 29 ans donc je suis marié j'habite à Saint-Marc-de-Coutet près de Nantes et je suis agriculteur avec mon père sur une ferme en grande culture bio de 160 hectares donc on a 130 hectares de terres cultivées en bio et 30 hectares de marais donc on fait juste de la fauche donc au total on est 6 sur la ferme l'objectif il est de transformer un maximum de ce qu'on produit et donc les 4 autres personnes s'occupent essentiellement de transformer du blé tendre et du blé dur en pain et en pâte pour les clients aux alentours je n'ai pas toujours voulu être agriculteur ça a été une question pour moi au départ j'avais vraiment ce désir là jusqu'à mes 15-16 ans et puis après sur le prolongement de mes études en agriculture donc j'ai fait une filière scientifique au lycée et après j'ai fait une école d'ingénieur à Angers une école d'agriculture et ça m'a vraiment remis en question sur ce que j'avais envie de faire parce que j'étais aussi intéressé par tout ce qui touchait à la recherche et à l'entrepreneuriat et en fait c'est vraiment une expérience que j'ai eue au cours de mes études donc j'ai fait un séjour d'études au Brésil et au cours de ces jours d'études j'ai eu l'occasion de passer deux mois dans les favelas près de São Paulo et donc j'étais avec l'église de la favelas j'étais pas chrétien à l'époque et donc ces deux mois ça a été très important dans ma vie parce que ça a été une expérience spirituelle dans un premier temps c'était une expérience de conversion et aussi une sorte de remise en question sur qu'est-ce que je voulais faire de ma vie et c'est là que je me suis aperçu que de revenir à la ferme et d'essayer de porter mes valeurs simplement en cultivant la terre dont mon père s'occupait c'était un choix qui pouvait m'apporter de la joie donc c'est vraiment ce qui m'a entraîné à être agriculteur chose que je suis toujours aujourd'hui alors je dirais qu'il y en a plusieurs la première chose c'est ce que j'appellerais le principe de réalité c'est-à-dire que de la même manière que on a plein de principes avant de se marier et après quand on se marie ces principes sont revus en fonction de la réalité de chacun dans laquelle on est plongé je trouve que quand on veut devenir agriculteur on a plein de principes sur comment est-ce qu'on va sauver le monde et après on devient agriculteur et on s'aperçoit que déjà si on arrive à vivre de son travail dignement en faisant attention à tout ce qui touche autour du soin de la création et bien on est déjà bien content ça c'est la première chose après il y a toute une dimension où on arrive à rentrer en relation avec Dieu simplement dans le quotidien de notre travail parce que on ne fait pas pousser du blé ou des lentilles ou quoi que ce soit sans Dieu et du coup quand on s'aime il y a toute une période où il n'y a rien dans les champs et donc on est obligé de faire une sorte d'acte de confiance et cet acte de confiance en fait il est tout au long du cycle des cultures et donc on a besoin de cet abandon à la providence pour bien vivre ce travail il y a aussi l'apprentissage de la coopération avec Dieu c'est à dire qu'effectivement Dieu est la source de la vie c'est lui qui donne la croissance aux plantes mais en même temps si on n'est pas là pour entretenir nos cultures si on n'est pas là pour semer pour désherber pour irriguer parfois et bien on manque on manque à notre appel et du coup en manquant à notre appel et bien la vie en est que moins belle donc on apprend en fait que le travail de l'homme malgré tout ce qui peut se penser autour de la relation à la nature aujourd'hui le travail de l'homme il n'est pas juste contemplatif mais il est aussi dans l'action pour permettre cette contemplation et une dimension importante justement qui touche à cette contemplation c'est l'action de grâce c'est à dire quand on est chrétien et agriculteur quand on a par exemple la joie d'une bonne récolte ou la joie de belles cultures et bien on sait à qui dire merci et donc cette action de grâce l'accomplissement c'est l'eucharistie c'est à dire que quand on a une dure semaine de travail et qu'on se retrouve en communauté paroissiale le dimanche et qu'on entend le prêtre prononcer les paroles de l'offertoire donc nous te remercions Père Seigneur du ciel et de la terre toi qui nous donnes ce pain fruit de la terre et du travail des hommes nous te le présentons il deviendra le pain de la vie donc c'est là aussi que tout notre travail y trouve son accomplissement je dirais que c'est principalement comme ça en fait que je vois le lien entre mon métier et ma foi je pense que les deux questions sont liées c'est à dire que tout ça c'est bien lié en fait c'est à dire que ma relation à la terre et ma relation à Dieu dont je parlais juste un petit peu avant elle est liée à ma relation aux autres parce que la terre qui nous est confiée à mon père et moi elle a elle a pour objectif d'être une source de vie pour les personnes qu'on nourrit donc nos clients qu'on voit chaque semaine et en fait le fait d'aller sur les marchés de voir concrètement qui sont les personnes qu'on nourrit par notre travail et bien c'est un encouragement à retourner au travail un encouragement je dirais à être plus attentif à ce que le Seigneur a à nous dire dans notre vocation chrétienne parce qu'on sait qu'on n'est pas juste au travail pour nous mais on est ici au travail pour les autres cette relation à Dieu et à la terre nous met donc en relation avec les autres qui sont nos clients dans un premier temps elle nous met aussi en relation entre nous à la ferme donc on est six travailleurs sur cette ferme donc comment est-ce qu'on va faire ensemble pour faire une petite communauté qui s'entend et qui travaille dans un but le plus vertueux possible et puis en fait je pense que c'est ça en tout cas la façon où je considère ma vocation chrétienne dans le monde rural c'est que l'agriculteur qu'on appelle aussi plus profondément paysan même si les deux sont pas forcément liés toujours mais en tout cas la vocation de paysan telle que je la conçois c'est de donner vie de donner vie au pays dans lequel on est inséré et du coup et du coup je pense que ça passe par notre travail pour nourrir nos frères en humanité mais ça passe aussi par cette convivialité paysanne qui était un petit peu vécue lors des fêtes des moissons lors des fêtes dieux lors des fêtes locales populaires et à la fois des fêtes chrétiennes nous à la ferme par exemple on a essayé de remettre en place les feux de la Saint-Jean avec un groupe d'amis et en fait ce groupe d'amis se rejoint chaque année et on en fait une occasion de revaloriser une fête chrétienne donc on fait des jeux on mange ensemble et on essaye d'en faire une occasion de prière autour du feu de la Saint-Jean pour essayer de faire ressurgir un petit peu cet esprit de convivialité qui faisait la force de la vie paysanne avant donc voilà je pense que la vocation chrétienne de l'agriculteur dans le monde rural c'est de pouvoir redonner vie au territoire Bonjour à tous tout d'abord je me présente Geneviève Anaclé habitant un petit village au sud du département des Landes Serre-Lousse et Arriban village de 220 habitants sans école depuis 1971 je suis mariée nous avons une fille de 26 ans nous sommes agriculteurs avec une production de maïs essentielle à nos élevages et la volaille de chair et l'élevage de bovin-viande j'ai eu la chance de vivre dans une famille aimante chrétienne accueillante très ouverte ma foi a grandi tout d'abord grâce à ma famille au sein des établissements d'enseignement catholique où j'ai étudié et également au sein du service des vocations de notre diocèse j'ai souvent participé pendant des vacances à des temps forts depuis mon installation en tant qu'agricultrice je me suis impliquée dans la vie de ma paroisse j'ai fait du cathé pendant 7 ans j'ai accompagné 10 jeunes sur un projet au Burkina actuellement je suis responsable de mon relais et membre du CPP j'ai été sollicité pour être maire de Serre-Lousse j'ai accepté parce que je souhaite être acteur dans le milieu où je vis et que ma profession soit représentée au conseil municipal mon souci permanent c'est naître grandir s'épanouir travailler vieillir toutes ces étapes de pouvoir les vivre sur notre territoire le développement de nos communes rurales est lié à l'accueil de nouveaux habitants et l'équilibre à garder avec le respect de l'activité agricole il est indispensable d'apporter les services nécessaires à la population de créer les équipements qui soient utiles ceci à deux niveaux au niveau communal avoir des lieux de vie salles sportives polyvalentes associatives qui soient utilisées régulièrement nous venons de construire quatre logements pour des personnes vieillissantes qui sont souvent isolées et afin de leur permettre de rester dans le village nous les avons accueillis au mois de novembre 2020 malgré la période de Covid et la plus grande récompense a été la joie d'une dame dont ses cinq enfants étaient sur Paris que nous avons déménagé avec le conseil municipal il faut aussi savoir être moteur ou accompagnateur pour lancer des initiatives quelques exemples n'ayant pas d'école nous avons démarré depuis plus de dix ans une aide aux devoirs c'est à dire ces quatre retraités bénévoles qui font faire les devoirs aux enfants du primaire une fois par semaine c'est douze enfants qui sont au rendez-vous nous avons initié un atelier prévention de chute pour nos aînés cet atelier a abouti à la création d'un groupe de gyms douces où 15 personnes sont assidues au niveau intercommunal c'est des projets à l'échelle du territoire qui sont portés notre communauté des communes avec la fusion est passée de 18 à 50 communes pour ma part j'ai suivi le projet du village des jeunes regroupant un centre de loisirs une halte garderie un relais assistante maternelle et un autre dossier primordial dans nos zones une maison de santé rurale actuellement je suis vice-présidente en charge de l'action sociale senior c'est à dire deux EHPAD du service d'aide à domicile le soin à domicile et le portage de repas secteur fragilisé par la COVID mais intéressant et vaste avec une évolution indispensable dans nos zones rurales mais porter ces projets veut dire les suivre être l'élu qui est toujours là à l'écoute prêt à suivre l'évolution indispensable voilà résumé mes petits engagements d'élus locaux qui sont très enrichissants l'essentiel est d'être à l'écoute de se projeter d'être acteur pour le bien vivre de la population une autre question la foi nourrit-elle ma vie de mère je dirais tout simplement oui car ma foi nourrit toute ma vie mes engagements font partie de ma prière je crois également à la communion des saints j'invoque souvent l'esprit saint notamment pour des situations aux réunions délicates je pense qu'elle me guide pour savoir partager et vivre ma fonction dans mon engagement de mère c'est simplement créer un esprit d'équipe c'est aussi travailler avec respect droiture avec des personnes différentes diverses pour l'intérêt du territoire c'est essayer d'être à l'écoute et attentive aux personnes quelques exemples concrets possibles dans nos petites communes lors de licenciements ou lors de la crise des fleurs javières je rends visite aux familles concernées pour les mariages les paxes les reconnaissances d'enfants avant naissance je rencontre les couples pour échanger quand une famille arrive je vais à leur rencontre pour me présenter c'est dans la liste des invités pour les vœux les fêtes ou le bulletin communal avoir le nom du prêtre de la paroisse pendant la période de confinement c'est téléphoner aux personnes seules vulnérables ce sont des petits gestes tout simples vivre ces convictions chrétiennes mène parfois à des discussions difficiles expliquer la présence des mères lors de l'installation d'un nouveau prêtre fait des apéritifs de fête animée la salle sportive de notre village a permis la célébration pour un dimanche autrement et pour des 50 ans de sacerdoce pour cela nous avons constitué une équipe ouverte dans tout ce vécu d'engagement je vis de belles rencontres je reçois de belles leçons de vie je cherche le positif de chacun ma satisfaction est de recevoir beaucoup plus que l'investissement que je donne l'engagement chacun doit le vivre où il est il est source d'épanouissement soyons acteurs dans nos lieux de vie en commençant par nos familles nos lieux de travail mais nous nous arrêtons pas là sachons oser inventer pour porter des graines de vitalité construire l'avenir avec espérance je terminerai avec ces deux phrases d'évangile qui m'animent chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères c'est à moi que vous l'avez fait et Jésus qui a dit je suis la vie vigne et vous êtes les serments à l'un de ces petits